Oh Raphat, éternel Dieu qui m'est guéri, oh ta parole m'assure, par tes mères tissus, je suis guéri. Dans ma maladie, même quand le diable vient me t'intimider, par tes maladies, j'aimerais te rassurer, mais j'aimerais que tu saches, bien aimé, que la guérison fait partie de promesses. Dans ma vie, j'ai vu. Shalom, shalom. Soyez bénis les saints continents. Nous voici dans notre programme spécial Adas à les cœurs de Dieu chez Pactol TV. Je nous invite à prier avant que nous puissions entrer dans les sujets de jour. L'éternel Dieu, merci. Elohim, étonnant. Tu as créé les saints continents. Tu as créé les jours et la nuit. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Tu lèves le soleil sur les bons et les méchants. Père de bonté, merci, tu es Dieu. Merci, tu nous as compté parmi les vivants jusqu'à ces instants. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi, le fils unique et des dieux vivants. Sois élevé. Le ressuscité du troisième jour. Je te glorifie, tu es Dieu. Sois béni, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Jésus, le Seigneur de Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui renouvelle notre force. Toi qui nous prépare au retour des Messies, je te bénis. Éternel, Dieu, je viens te recommander ces moments de prédication dans ce studio de Pactol TV. Oh, que ta grâce accorde des sangs dessous, nous tous ici dans ce studio. Que le sang de ton fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous purifie, nous sanctifie du début à la fin. Je viens sceller ces studios, toutes les machines qui sont en marche pour nous connecter dans les cinq continents. Je viens les sceller par les sangs de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends ma bouche, prends l'oreille de mon frère et de ma sœur. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu parles, que ton feu sorte de ma bouche pour aller détruire, consommer, calciner, toute incrédulité au nom de Jésus-Christ. Je l'écoute tout esprit de Jézabel, de l'antéchrist. Dans la vie de quiconque est en train de nous écouter, dans la salle et en ligne, je les déloge, je les renvoie dans les liens inhabités au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit nous enveloppe au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Oh, c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Amen, Amen. Que les noms de l'Éternel et Dieu le Père soient élevés à perpétuité. Amen, Amen. Les dieux de Jérémie 33, 3. Amen. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix de Golgoth à notre place. Amen, Amen. Et je bénis le Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous donne de révélations dans la parole de Dieu. Amen, Amen. De révélations qui changent nos vies et qui changent la vie de ceux qui nous écoutent. Amen, Amen. Aujourd'hui, j'ai un grand thème. Je parlerai de grandes révélations que l'Éternel Dieu m'a montrées dans mon parcours de la vie chrétienne. Mon mari et moi, le 11 septembre, nous aurons 24 ans de mariage. Quand je me suis mariée, j'avais 26 ans. Tout de suite, tout de suite, je voulais vraiment, j'ai désiré avoir les enfants. Mais les enfants ne venaient pas. Nous avions prié, nous sommes allés aussi à l'hôpital. Aller à l'hôpital en tant que chrétien n'est pas un péché. Tu pries, tu pars à l'hôpital. Des fois, les seigneurs utilisent aussi les médecins pour nous révéler notre état de santé. Mais il faut prier parce que le diable s'est infiltré beaucoup dans la médecine. C'est pourquoi il faut toujours prier. Et j'ai commencé à comprendre là où se trouvaient les problèmes dans mon foyer. Et personne ne pouvait résoudre cela si ce n'est le créateur du ciel et de la terre. C'est là où j'ai commencé à me consacrer vraiment dans la prière. Dans les jeunes prières, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Je gênais, j'ai prié. Mais il y avait quelque chose qui embêtait ma vie. Chaque fois quand j'ai dormi, j'avais la visite de Marie de nuit. Il y avait un homme qui venait faire avec moi l'intimité. Et cela me dérangeait parce que j'ai fait beaucoup de délivrance à Kinshasa dans mon jeune âge. Je connais la gravité de ces choses. C'est comme un médecin, on lui dit que tu es atteint de sida. Il peut même mourir avant parce qu'il connaît très bien la médecine. Et par la grâce de Dieu, j'avais la connaissance et j'ai la connaissance dans le domaine de la délivrance. Parce que mon père spirituel qui m'a prêché Jésus de Nazareth, le pasteur Sitalouemba, beaucoup le connaissent à Kinshasa, Dieu l'utilisait puissamment, puissamment dans le domaine de la délivrance. Les gens quittaient les 24 zones de Kinshasa pour venir se faire délivrer d'un autre groupe de prière à Sitalouemba au Guébs. Et c'est là où l'éternel Dieu m'a préparé, m'a entraîné. Alors quand je me suis mariée moi-même, je commence à vivre ces choses. Oh! Quand j'ai rêvé ça, la journée était gâchée. Je me posais la question, Mère, Seigneur Jésus-Christ, ton sang est puissant, ton nom est puissant. Comment ces choses doivent embêter ma vie? Dans toute humilité, j'ai partagé cela aussi aux autres pasteurs, aux autres enfants de Dieu, qui priaient aussi pour moi, mais il n'y avait pas de solution. Bien-aimé, mais je remarquais chaque fois quand je partais, me faire coiffer, je mettais les faux cheveux. La nuit, là, je faisais des cauchemars. Je voyais même qu'on couvrait même ma tête et mon visage. Mais je ne comprenais pas. Je ne pouvais jamais faire la liaison entre les faux cheveux et les maris de nuit. Dieu, des fois, nous parle. Oh, bien-aimé, il faut demander au Saint-Esprit le discernement pour discerner le langage de Dieu. Le Seigneur continue à me parler parce que je continue à chercher Dieu. Bien-aimé, si tu aimes l'éternel de tout ton cœur comme Daniel, si tu t'es sanctifié comme Daniel à Babylone, l'éternel va venir se révéler à toi. L'éternel va te donner la clé du ciel. Et le Seigneur a commencé à me parler clairement, clairement, que l'origine de la porte d'entrée de Marie de nuit. Parce qu'à la longue, je me suis retrouvée avec les fibromes. À la longue, je me suis retrouvée avec beaucoup de maladies. Si je me lave de l'eau froide, je vais me gratter de la tête aux pieds. Des fois, je prenais la pierre pour me gratter. Je ne pouvais pas rester avec les chaussures comme ça pendant des heures et deux heures. De la tête aux pieds, j'avais des petites, petites, petites choses, des embêtements, seulement pour m'empêcher de vivre heureux sur cette terre. Et quand l'éternel Dieu, le Dieu de Jérémie 33, a commencé à me révéler une chose après une autre, que les faux cheveux que tu mets sur ta tête, c'est ça qui est à l'origine même de Marie de nuit. L'éclaircissement de la peau. L'usage de vernis. Dieu t'a donné les ongles naturels. Toi, tu vas couvrir ça par le vernis. Tout ça, c'est l'inspiration du diable. Les choses que l'antéchrist a introduites dans le monde. Les choses que Jézabel a introduites dans le monde pour amener toutes les femmes en enfer. Quand Dieu te parle, tu vas trouver cela dans la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Nous allons commencer à partir de verset 1. « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impurités de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom un mystère « Babylone est la grande » la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang et du sang des témoins de Jésus et en la voyant je fus saisie d'un grand étonnement. Et l'ange me dit « Pourquoi t'étends-tu ? » Je te dirai le mystère de la femme de la bête qui la porte qui a les sept têtes et les dix cornes « La bête que tu as vue était et elle ne plus elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre ce dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans les livres de vie se tourneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle ne plus et qu'elle réparaitra. » C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes ce sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois cinq sont tombés un existe l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu il doit rester peu de temps. et la bête qui était et qui ne plus elle-même est huitième roi et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu le royaume mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un moment ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. C'était la parole du seigneur. Je vous conseillerais de tout lire tous les passages bien-aimés souvenez-vous j'ai parlé de Daniel qui a vu le retour du Messie. Il a vu ces animaux il a vu ces bêtes qui avaient des cornes. La Bible ne se contredit pas mais la Bible se complète. Ce que Dieu avait montré à Daniel voici plus tard Dieu va montrer cela à Jean dans l'île de Patmos mais mon message le message que l'Éternel a donné au pasteur Mireille c'est de préparer l'épouse de Messie à ne pas rater le mariage avec le seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va faire rater l'épouse de Messie le mariage avec le seigneur Jésus-Christ? Les objets du diable. Nous voyons ici cette femme qui s'appelle Jézabel cette femme était vêtue de poupres le verset le verset 4 et d'écarlate éparée d'or de pierres précieuses et de perles elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impurités et de sa prostitution. Regardez ce que Jézabel a introduit dans la maison de Dieu l'usage des bijoux sur les corps les pores de perles les bijoux les boucles d'oreilles sous les corps bien-aimés tu vas bouder ce message mais un jour si tu ne te répands pas on va te rebobiner ce message en enfer. L'usage de porter les corps tu vas dire mais c'est Dieu qui a créé l'or non? Dieu lui-même a dit l'or et l'argent m'appartiennent oh je vais te dire une chose tu sais l'or c'est le matériel de construction si tu construis ta maison en or tu construis ta table en or la Bible nous décrit que le ciel est construit en or en diamant en émerode c'est le matériel c'est le matériel de construction mais quand Israël regarde comment Israël avait provoqué la colère de Dieu il a pris les boucles d'oreilles tout Israël a donné les boucles d'oreilles les bijoux à Aaron ils ont fait avec un veau d'or ils ont dit que c'est ça notre Dieu Moïse là on ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu regarde les boucles d'oreilles les chenettes les bijoux qu'Israël avait récupéré auprès des Égyptiens le diable s'en a servi pour amener Israël à l'idolâtrie Dieu n'a pas créé l'or et le diamant pour trouver nos oreilles et mettre ça dans nos oreilles non Dieu n'a pas créé ça pour qu'on puisse fabriquer des chenettes et porter ça au cou non Dieu a créé ça pour que nous puissions utiliser ça comme des matières de construction construire nos maisons construire nos temples construire avec mais quand l'homme a pêché le diable a récupéré l'or il est allé cacher ça dans les souterrains c'est pourquoi on utilise aujourd'hui les briques les ciments qu'en matière à construction bien aimé ce que je te dis est vrai je suis en train de le vivre dans les délivrances ces choses là que nous mettons sur nos corps regarde Jézabelle la Bible dit elle est en train de briller elle a rempli son corps de l'or elle est en train de briller elle a rempli son corps de pourpre et carlate elle brille c'est comme les chrétiens disent en tout cas maman Mireille qu'elle essaie c'est un peu de procher ces choses là nous devons briller dans l'église donc mettre l'hydroquinone nous les africains briller être rempli de l'or de bijoux de faux cheveux mais ça c'est la tenue de Jézabelle ça ce n'est pas la tenue des enfants de Dieu nous les enfants de Dieu nous devons briller mais tout en étant naturel nous sommes beaux nous sommes jolis nous brillons l'onction de Dieu sur nous nous sommes belles mais différemment belles avec Jézabelle nous ne pouvons pas utiliser les ongles que Jézabelle et l'esprit de l'antéchrist ils ont introduit dans le monde pour se faire belles nous allons dans la parole de Dieu Genèse chapitre 35 bien aimé mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance si tu as la connaissance de la parole de Dieu tu ne vas pas discuter à propos de ce message Genèse chapitre 35 tu vas lire avec moi à partir de verset 1 Dieu dit à Jacob lève-toi monte à Bethel et demeure-y là tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais et saou ton frère Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifiez-vous et changez des vêtements nous nous les verrons et nous monterons à Bethel là je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait ils donnaient à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles Jacob les enfouis sous les terribles c'était la parole du Seigneur la Bible est tellement claire bien aimée je suis en train ce message ici je ne le finis pas aujourd'hui mais je vais couper à cause de notre temps qui est très limité à la télévision ici Dieu va se révéler à Jacob Dieu va se révéler à Jacob et Dieu lui dit monte à Bethel et demeure-y là tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais et saou ton frère maintenant Jacob quand il a reçu ce message de la part de l'éternel il descend maintenant dans sa maison il dit à sa maison Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui ont-ils les dieux étrangers parce qu'ils avaient le rendez-vous avec Dieu bien aimé qui avait le rendez-vous avec Dieu ce n'était pas les femmes de Jacob ce n'était pas les enfants de Jacob mais c'était Jacob lui-même mais Jacob ne veut pas prendre cette bénédiction pour lui-même Jacob va purifier sa maison il dit ôtez les dieux étrangers au milieu de vous les enfants qui ont des parents qui reçoivent le message et la repentance il faut écouter ce que la Bible dit au travers de vos parents la maison de Jacob a commencé à ôter les dieux étrangers praise the Lord ne sois pas dans la distraction écoute-moi attentivement les dieux étrangers là la Bible dit ils se sont débarrassés des boucles d'oreilles les anneaux qui étaient à leurs oreilles ils ont enlevé ça tout pourquoi parce qu'ils savaient que en tant que peuple de Dieu en tant qu'Israël ils ne pouvaient pas porter les boucles d'oreilles et aller se présenter devant Dieu ils ont changé même leurs vêtements c'est-à-dire ils ont compris que le vêtement que nous avons ce n'était pas le vêtement approprié pour se présenter devant Dieu c'est là où l'éternel Dieu de Jérémie 33 a commencé à me parler regarde le vêtement que tu portes tu es en train de pleurer où le mari de nuit te dérange tu es pasteur mais regarde ta garde-robe tu portes les vêtements qui montrent les seins tu portes les jupes les jupes longues qu'on appelait les jupes mais trop serré trop serré ça dessine toute ton anatomie et les hommes te regardent l'air qui l'autre te sont mouillé mais tu es en train de coucher avec tous ces hommes là qui regardent les parties intimes c'est normal que la nuit Marie de nuit vient te déranger bien aimé c'est le temps de la repentance parce que les rendez-vous Jacob avait les rendez-vous avec l'éternel Dieu à Bethel maintenant nous avons les rendez-vous c'est le retour de Messie pour entrer au ciel pour aller passer l'éternité au ciel Dieu est dans ce message depuis que j'ai commencé à me repentir je me suis débarrassé de tous les bijoux en or en plastique en argent j'ai changé mon accoutrement j'ai arrêté le classissement de la peau j'ai arrêté de mettre les faux cheveux j'ai arrêté de mettre le vernis j'ai arrêté de mettre le maquillage de Jézabel de Madame Jacqueline j'ai changé même mes chaussures je me suis débarrassé de tous les chaussures que j'avais des hauts talons de 20 cm 25 cm quand mon mari est lancé moi aussi je voulais toujours être lancé parce que mon mari disait moi j'aime la femme qu'elle soit lancée moi aussi je me suis laissé emporter je n'avais pas de révélation or Dieu m'a donné une belle taille je n'ai pas besoin d'augmenter encore des centimètres et tout ça ce sont des choses que le diable a introduit Jézabel a introduit là tu deviens écarlate tu brûes quand tu passes quand tu entres dans l'église tout le monde te regarde bien aimé la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement toi qui es en train d'éclaircir ta peau aujourd'hui tu sais ce que tu vas recevoir comme salaire les tampons ici les tampons ici les tampons ici vous voyez les choses que le diable introduit dans le monde le diable lui-même c'est un destructeur la Bible nous dit dans Jean chapitre 10 le verset 10 les voleurs ne viennent que pour voler égorger et détruire c'est ça la nature du diable il ne peut pas donner quelque chose qui peut faire du bien à l'homme sur la terre il a introduit l'éclaircissement de la peau il a introduit le maquillage demandez aux médecins qui sont sincères ils vont vous dire même le maquillage qu'on met sur le visage ça détruit notre peau ça nous vieillit bien aimé quels sont les objets du diable que tu as toi qui es dérangé depuis que j'ai commencé la repentance Dieu m'a guéri il a permis que je passe par l'opération des fibromes mais mes trompes et mes matrices se sont sauvées j'ai coulé les sangs comme au robinet les jovins Rapha m'a guéri de l'écoulement de sang je n'ai plus de démangeaisons comme je me grattais des fois même si je ne me lave pas comme ça dans les vides ici c'est gonflé ici c'est gonflé on les fibromes mais depuis que j'ai jeté les objets du diable je suis en paix là maintenant je reste deux heures et deux heures avec les chaussures au pied à moins que les chaussures là soient trop serrées là ça fait mal mais je suis à l'aise je suis en train de prier le diable m'a volé mes cheveux avec les faux cheveux je suis restée avec les vides ici devant je prie le Seigneur remplit tous ces vides ici mais au milieu l'éternel a fait pousser mes cheveux regarde les choses que le diable introduit ça vole la gloire de Dieu c'est pendant notre propre chevet c'est la gloire de Dieu maintenant l'éternel Dieu m'a rempli de l'onction de l'onction de la tête au pied même quand je donne les cadeaux à quelqu'un j'étais partie en Israël j'ai ramené des petits petits cadeaux j'ai donné les cadeaux d'une crème à une maman mais ses cheveux ne poussaient pas elle avait beaucoup de problèmes elle est venue me dire maman la crème que tu nous avais donnée je mets ça avec tous les enfants regarde mes cheveux ont commencé à pousser regarde elle avait des maladies même d'autres j'ai oublié bien aimé je te dis ces choses bloquent la gloire de Dieu dans nos vies et puis quand tu sors dans ces choses je remarque qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui elles sortent dedans demain elle retombe encore elle retourne dedans pourquoi parce que tellement qu'elle est entourée de gauche à droite des gens qui ont ces choses là et ces gens là ils ont l'air de prospérer tu peux prospérer sur cette terre ici mais où ira ton âme tu vas gagner le monde entier pour perdre ton éternité au ciel bien aimé je vais prier maintenant pour tout le monde pour que le Saint Esprit de Dieu continue à te parler mais rester connecté sur mireadassa.org pour continuer à suivre ces prédications de la repentance quand tu commences à jeter les choses du diable bien aimé n'écoute pas les autres personnes reste là en prenant la repentance comme je te prêche parce que si tu écoutes les autres personnes ils sont en train de vous mentir ils disent oh non ce message Dieu a donné ça seulement au pasteur Mireille elle-même que moi-même j'entre au ciel que vous puissiez aller en enfer ils sont en train de vous embrouiller de prendre vos dîmes vos offrandes parce qu'ils savent que si ils vous prêchent la vérité vous n'allez pas donner mais moi je prêche parce que celui qui m'a appelé c'est le créateur des cieux et de la terre et c'est celui qui me prend en charge Père de Bonté je viens te prier pour mon frère et ma soeur qui a écouté ce message aujourd'hui je te supplie Père toi l'éternel Dieu qui m'a parlé par le Saint-Esprit de Dieu de parler au Saint-Continent cher Saint-Esprit de Dieu fais tomber les écailles de quiconque écoutera ce message et qui a écouté aide-les à se débarrasser des objets du diable au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit j'ai ainsi prié et nous disons Amen nous disons encore Amen et donne encore un bon Amen Soyez bénis Toda Rabat merci beaucoup Shalom 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 Happy Box TV Happy Box TV c'est le bouquet pour regarder Pactol TV dans la rubrique Religion au numéro 358 achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW Happy Box TV ou chez Pactol TV sans aucune configuration préalable la Happy Box TV s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde Happy Box TV c'est la télévision autrement Pactol TV votre chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happy Box TV et ORAO Télécom 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal Plus Binsport et Pactol TV N'étard de plus achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement Happy Box TV Ébénézère Ministries vous recommande de prier sans cesse car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 pour apprendre à prier en ordre et longtemps la bonne adresse c'est chez Adassa le coeur de Dieu Adassa le coeur de Dieu Jésus Christ est Seigneur nous avons des prières en ligne tous les jours les premiers cultes c'est du lundi au samedi de 4h30 à 6h du matin et les deuxièmes cultes du lundi au vendredi de 20h à 21h30 les veillées des prières sont programmées chaque samedi de 1h à 6h du matin les prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30 et les cultes du dimanche c'est de 9h à 12h vous habitez en Allemagne faites-le 0049 221 98 20 34 15 votre appel part de la Belgique faites-le 0032 42 44 10 75 vous nous appelez depuis les Etats-Unis faites-le 001 209 255 1000 vos appels partent dès la France faites-le 0033 1 78 90 03 32 depuis la Hollande ce sera les 0031 635 205 040 les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50 pour la conversation les 11 11 52 et pour les cultes dominicales les 14 40 99 pour toute information allez sur www.mirailadassa.org et pour nous appeler pour des plus amples informations faites-le 0031 6 26 88 31 01 pour apprendre à prier en ordre et longtemps la bonne adresse c'est chez Adassa le coeur des dieux avec l'archivisope Nathanael Banza et le pasteur Mireille Chulumba Banza Adassa Ministries les coeurs de dieux apprendre à prier en ordre et pour longtemps du nouveau dans la ville de Bandoundou les majestiques hôtels Bandoundou situés dans les centres et villes de Bandoundou dans la province de Kualou en République démocratique du Congo l'établissement majestique hôtel Bandoundou propose des chambres et des suites indépendantes une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport connexion internet gratuite dans l'hôtel plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant au majestique hôtel Bandoundou des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé classé 4 rituels les majestiques hôtels Bandoundou est doté de toutes les commodités la belle terrasse du majestique hôtel Bandoundou sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandoundou et les sites touristiques locaux le majestique hôtel Bandoundou est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville Bandoundou Bandoundou Banningville Benkouen Benkouen en a boalakou talababuti toku salamakambo kisikayakou lala mais mon an pour vos réservations faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275 les majestiques hôtels Bandoundou est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini ex avenue Kassai dans la commune de Bassoco au centre-ville de Bandoundou les majestiques hôtels Bandoundou c'est le meilleur du coin le meilleur de la ville le meilleur de la province à très bientôt chez nous je vous invite que Dieu vous bénisse La vie ici sur terre n'est toujours pas facile avec ceux qui nous entourent elle devient parfois un calvaire sans la présence de Dieu votre vie votre vie a été brisée la mienne aussi alors il faut que ça change il faut que ça change une émission de la prophétesse grâce bêtise Jemima pour vous redonner confiance et passer de la souffrance à la bénédiction de la souffrance au pouvoir car elle-même a connu les situations les plus ignobles et malheureuses de la vie il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer venez pour en parler avec moi sur le plateau de Pactole TV la prophétesse Grasse Betty Jemima a été sauvée grâce à l'apparition visuelle de Jésus Christ dans sa vie elle veut que Jésus Christ entre dans la vôtre pour que ça change il faut que ça change dans votre vie pour que Dieu soit glorifié il faut que ça change c'est sur Pactole TV la chaîne chrétienne et de la fiction africaine la chaîne incontournable du moment et de la différence votre partenaire spirituel déconfiance il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer Pactole TV la chaîne chrétienne et de la fiction africaine Happy Box TV Happy Box TV c'est les bouquets pour regarder Pactole TV dans la rubrique religion au numéro 358 achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW Happy Box TV ou chez Pactole TV sans aucune configuration préalable la Happy Box TV s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde Happy Box TV c'est la télévision autrement Pactole TV votre chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happy Box TV et Aurao Telecom 100 euros pour l'achat du docodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal Plus Binsport et Pactole TV N'étard de plus achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement Happy Box TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501